On redécompose la mêlée, les choses essentielles à mêler. 1. La posture de départ. C'est la posture le poil le plus important. Donc la position de départ est capitale. C'est pour ça qu'il vous faut vraiment, quand on dit flexion, réaliser les deux mouvements. Dans les talons-là, vous avez de grosses responsabilités. Parce que si vous faites flexion immédiate, vos gars, ils restent le plus en l'air. Mais non, ils ne sont pas en position pour pousser. Surtout qu'à votre âge, il y a des gabarits qui sont très différents. Donc il faut vraiment s'adapter par rapport à ça. 2. Les liaisons. Les liaisons, c'est elles qui tiennent les kilos. Je tiens ensemble, mon bloc est fixé, parce que mes liaisons sont fortes. Si je relâche les liaisons, ça part l'un d'un côté, l'autre de l'autre, ça plonge l'un côté, ça plonge de l'autre. Il me faut un impact bon pour pouvoir avancer. C'est-à-dire que mon bassin soit devant mes appuis. Si je subis l'impact, mon cul reste derrière les appuis et je ne peux pas pousser. Vous êtes d'accord ? Si mes pieds sont trop éloignés, je plonge. Vous êtes d'accord sur ça ? Et tout le temps, on doit essayer de faire l'effort, au niveau de la mêlée, il faut essayer de faire l'effort de rester en avançant. C'est-à-dire de reprendre vite son appui avant. On l'épand impact et je fais comme ça. C'est impact pour avancer l'appui. Là, vous avez vos commandements avec longue baisse qui vous disent que vous devez avancer les appuis. Au moins deux appuis. Si déjà, à l'impact, vous faites longue baisse avec deux appuis en avançant, il n'y aura pas de problème. Le talon nage, on a vu sur le talon nage, le troisième pied, on garde plus d'équilibre pour pousser en mêlée si on talon n'avait le troisième pied. Et ça, ça vient de voir, bien sûr. Déjà, essayez de respecter votre organisation pour les pieds. Que vous soyez ensemble, au principe de l'amour.